salut c'est stef bienvenue sur la stef prod vous aimez le rallye asphalte vous êtes au bain droit alors attachez vos harnais et on est parti let's go et vous on non Abonnez-vous ! C'est l'Azat d'Alès et l'Écurie des Camisards qui organisait ce week-end du 16 et 17 septembre 2022 la 21ème édition du Rallye des Camisards. Départ d'Anduze pour la première spéciale de la salle Les Strichures. Une bataille qui s'annonce passionnante dans toutes les classes. Plusieurs outsiders vont se disputer la première place après sa victoire au Rallye des Sigalois du Val-Espire et sa deuxième place au Rallye du Gard. Dominique Evans va sûrement vouloir aller chercher une 3ème victoire sur d'autres routes gardoises 722. Bien sûr, il n'est pas tout seul et ils sont nombreux à pouvoir aller chercher la première place. Que ce soit Thibaut Abouzi avec Samuel Tessy le président de la Ligue du Sport Automobile Occitanie et Méditerranée qui cette fois encore prendra la place de Coupilotte. Jérémy Turcot et Nicolas Honoré, Kevin, Constanti et Mathieu Decharnes, Lucas Darmesain avec Timothée Dinet et bien sûr Dorian Nicolas et Vincent Kermille. Jérémy Turcot et Mathieu Decharnes, Lucas Darmesain avec Timothée Darmesain avec Timothée Darmesain avec Timothée Darmesain. Jérémy Turcot et Mathieu Darmesain avec Timothée Darmesain. Jérémy Turcot et Mathieu Darmesain avec Timothée Darmesain avec Timothée Darmesain avec Timothée Darmesain. Jérémy Turcot et Mathieu Darmesain. d'armesain prend la troisième place à la quatrième place on retrouve jérémy turco devant kevin constanti et thibaut abuzi sixième paye sûrement sa première spéciale voyons ensemble un peu à quoi ressemble cette spéciale avec copilote ici olivier pelet et sa copilote linda noël 15 secondes 10 secondes 5 4 3 2 1 allez c'est parti gauche à fond 10 mètres droite 75 long pour un gauche 65 et 20 mètres droite 75 plus à fond 40 mètres gauche 80 plus plus moyen 20 mètres droite 70 40 mètres au poteau droite 65 moyen et 20 mètres gauche à fond court 30 mètres gauche 65 plus pour un droit de 65 plus et 10 mètres gauche à fond et 3 sur sur droite à fond pour un gauche 75 plus plus presque à fond droite 65 plus très long attention pour un droite à fond sur 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 gauche 65 plus moyen ferme léger 20 mètres gauche à fond absolue 40 mètres droite 75 droite 75 sur un gauche 70 plus sur un gauche à fond et 40 mètres gauche 65 plus plus court 50 mètres gauche 50 mètres droite 60 mètres droite 70 mètres droite 70 mètres droite 70 mètres droite 75 plus plus moyen et 40 mètres gauche 75 plus plus court 50 mètres aussi à l'attention carrefour droite 70 50 mètres droite 75 plus plus court presque à fond sur sur un gauche 80 à fond 80 mètres gauche 80 mètres gauche 60 mètres 50 taintes 60 mètres gauche à fond 50 mètres gauche 60 mètres 34 mètres chaque mètres droite sunny 30 mètres droite à fond pour un coach 70 sur sur un droite 70 mètres unchanged à fond ou un corps 70 mètres Kendall pour un gauche 70 mètres recht円 sur gauche 70 mètres Pour la troisième spéciale direction la salle, je vous laisse profiter des sons de la nature magnifique. Et c'est Dorian Nicolas qui signe le scratch sur Thibault Bouzy à 1,7 seconde sur les gars d'Armesin. Denis Givens signe la quatrième place à 2,1 seconde de Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada Le deuxième tour est terminé et le classement est comme suit. Premier Nicolas, deuxième Yannick Vivens à 2,8 secondes, troisième c'est Darmazin à 7,9 secondes, quatrième Abouzi à 13,3 secondes, cinquième Turco à 22,5 secondes et sixième Constanti à 27,9 secondes. La bagarre se passe également derrière. Nicolas Liron s'accroche avec sa Peugeot 207 S2000 et signe des tanks canons et reste en tête du groupe FR Nat et de la classe F214. Une bagarre qui se terminera dans la première spéciale alors que Benjamin Cardenas abandonne son problème mécanique et ses Sagnes avec sa 306 Maxi qui prend la relève. Il y aura un échange de coups entre les deux Sagnes tout au long de ce rallye. Nicolas et Laurent, même si les deux ne sont pas dans un même groupe ni dans la même classe, au général c'est une guerre entre ces deux là qui donne des frissons. Et il y a aussi Lionel Nicolas qui signe des tanks explosifs avec sa BM Compact. Dans le groupe RC4 qui est un groupe extrêmement fourni avec plusieurs classes, se voit très disputé à tous les étages. Les places convoitées par Camarota, Romeuf, Gaëlle Tridouillois, Bastien Le Borne, Zappacosta sont très chers. Avant tout je tiens à remercier toutes ces personnes pour leur bienveillance et leur gentillesse en me partageant leurs images et leurs réactions. Je fais également un grand merci à Rally TV, le Cévenol et Mustang Rally 34 pour m'avoir autorisé à utiliser leurs images, si vous voulez en voir plus, ou les découvrir. Leurs liens sont en description. Un grand merci à vous tous. Et puis je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, je soutiens l'association Capitaine des Etoiles Perdues. Une association qui est là pour le soutien des personnes endeuillées par le décès d'enfants suite aux maladies cardiaques précoces chez les enfants. Vous pourrez trouver leurs liens sur ma page Youtube mais également aussi sur tous mes réseaux sociaux. Alors allez-y, donnez-leur de la force en les soutenant. Ils en ont besoin et ça peut arriver à tout le monde. Donc il faut vraiment les soutenir. Merci infiniment pour eux. Une petite parenthèse qui me tient à coeur. Sur chaque reportage comme celui-ci, je voudrais faire un petit zoom sur certains équipages. Comme lors du reportage sur le Ligue 1, je parlais au début de certaines personnes telles que Christophe Borcelot et Ingrid Pined. Ici, on va suivre le déroulement de plusieurs équipages durant ce rallye. Commençons par une mamie, la numéro 127. Une belle 4L avec un kit de carrosserie qui pourrait faire penser à celui du film Rien à déclarer de Danny Moon. Piloté par Pierre Innocenti, co-piloté par Marie-Claude Sirico. Seule dans sa classe, le but était seulement de s'amuser et de finir. Ce qui fut le cas en terminant à la 89ème classe et 1er de classe. Puis, la numéro 92. Une autre mamie, une visa GTI qui décoiffe. piloté par Nicolas Joffray et co-piloté par Dorian Asie. Ils finiront à la 69ème classe. Et pour finir, on a la troisième mamie, la numéro 108. Une magnifique Simca Rally 3. Donnée comme une horloge. Pilotée par Clorent Jourdain et co-pilotée par Amandine Morin. Malheureusement, ils finiront pas le rallye. Dû à une sortie de route sans gravité, mais une auto qui ne pourra pas repartir. D'ailleurs, je vous invite à aborder ce véhicule. Pour de vous donner une petite idée à quoi ça ressemble. Dans une Simca, t'as des potes et ça hurle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Regardons maintenant deux équipages qui s'éclatent et roulent fort. Pour finir, premier de classe. Voici Bastien Le Born avec la numéro 59. avec une C2 R2 Max. Après plusieurs temps, très honorable. Il finira malheureusement que deuxième de classe R2. Et une 16ème classe au Général. Petit résumé de ce rallye des camisards 2022 qui pourrait se résumer en un seul mot. Fabuleux. Après une journée d'attaque et de plaisir et quelques frayeurs, nous terminons 16ème Général et 2ème de classe R2. Quelle journée de fou. Un parcours vraiment sympa et rythmé avec quelques ravins pour donner un peu de piment. Une météo parfaite. Une auto qui me fait toujours autant rêver et régaler. Une assistance que je remercie tellement qui a assuré tout au long de la journée. Merci à ma chérie d'être là pour ta patience et l'intendance. Et mon copilote que j'aime, tu as été parfait. Quelle osmose dans l'auto. C'était exceptionnel. Et quel plaisir de voir autant de gens encouragés au bord des spéciales. Voilà pourquoi j'aime ma passion. Merci à tous les photographes et vidéastes pour ces superbes images. Puis, Ludovic Malottier avec le numéro 63. Le 106 qui fait curieusement penser à l'ancienne voiture de Yannick Vivent. Sûrement le kit carrosserie. Ou le son. Ou les performances. Beaucoup de temps canon. Pour le propulsé 1er de classe F23 et 22ème au général. Ce rallye des camisards 2022 avait une très belle spéciale de la salle. Au col du Mercou. Rapide. Qui me convient plus particulièrement que l'autre spéciale. Plus étroite et serrée. Pas le droit à l'erreur. La performance a été gagnante grâce à la mécanique. Nouveau moteur sorti des ateliers Swingdon. La défaillance des freins depuis 3 rallyes. N'a pas altéré le résultat au classement de la catégorie F23. Mais résoudre le problème du freinage pourrait me faire enfin arriver. A atteindre un classement général digne des performances attendues de la voiture. C'est parti pour le 3ème et dernier tour. Le scratch est signé par Nicolas. Devant Abouzi à 1 seconde. Et Vivent à 1 seconde 8. C'est Darmesain qui prend la 4ème place à 4 secondes 3. Turco et Constanti sont 5ème et 6ème. Nicolas Liron reste derrière à la 7ème place. Avec Lionel Nicolas qui le titille. Normalement la dernière spéciale ne sert pas à grand chose. Mais ici comme toutes les spéciales qui se sont déroulées ce week-end. Elle est toujours source de surprises et d'émotions. Car oui il y a eu des surprises. D'entrée c'est Thibaut Abouzi et Samuel Tessier qui signent le scratch. suivi par Lucas Darmesain à 1 seconde 2. Nicolas et Vivent sont 3ème et 4ème avec le même temps. 3 minutes 1 seconde et 8 dixièmes. Constanti claque 5ème temps avec 2 secondes 2 d'avance sur Turco. Et Nicolas Liron 7ème à 14 secondes 5 du premier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà ce rallye se termine et c'est Dorian Nicolas qui remporte cette édition 2022 devant Yannick Vivian. Oui, on s'est bardé. C'est pas évident de se battre avec une nouvelle R5, mais ça, on le savait déjà. Et c'est Lucas Darmesin qui monte sur la troisième marche du podium devant Thibaut Abouzi et Samuel Tessier qui iront finalement payer le temps de la première spéciale. Samuel Tessier, président de la Ligue du sport automobile Occitanie-Méditerranée et membre de la Fédération française du sport automobile. Un président heureux. Le camisard a fait le plat en qualité. Si, si, si. Vous étiez heureux. Vous l'avez dans tous les cas couru à de nombreuses reprises. Remporté également ton coéquipier et aux portes du podium ce week-end pour la partie sportive. Oui, écoute, un président heureux, on va dire. Oui, effectivement, mais pour rebondir sur le mot de Fred, je crois que les épreuves souffrent, mais pas uniquement dans la Ligue. Et qu'effectivement, les plateaux en Coupe de France sont difficiles actuellement. Et je crois que c'est beaucoup de maîtres qu'a fait le curie des camisards de rester en tout cas aux chiffres habituels. Avant de parler de l'organisation de 2022, je voudrais quand même rendre hommage à Frank Soumane, qui pendant 9 ans a précisé cette équerie, qui a bien mené la barque, qui a fait qu'aujourd'hui le rallye atterrit, c'est-à-dire le nombre d'engagés qu'il a et le constat qu'on peut en faire, avec des formats différents, avec des vidéos de départ, des vidéos d'arrivée. On peut discuter de tout, mais en tout cas, aujourd'hui, le nombre de personnes sur la remise des prix, le nombre de personnes sur le parc fermé, vu la qualité de l'organisation du rallye, c'est plutôt pas mal. On peut toujours s'améliorer, en tout cas, c'est bien. Et je veux féliciter Brice d'avoir repris des rênes, parce que travailler avec des yeux grimauds comme nous, travailler après Frank et essayer de démarrer et de faire un tour de pouce n'a pas été facile, mais en tout cas, c'est une vraie réussite. Et merci à vous, on a peu attendu, il n'y a pas eu de gros problèmes, les spéciales étaient bien travaillés, le speaker était de qualité, il reste la remise des prix, et qu'on en est là, c'est que tout va bien. Un mot sur le plan sportif, quand même. Effectivement, moi, j'avais voulu réaccrocher le palmarès des camisards cette année. Bon, mais la quatrième place, c'est la place du con, du coup, c'est la ville. On a fait ce qu'on a pu avec Thibault, et le Crevaison nous a pas aidés. Dans la première partie spéciale, ça a donné un petit peu, ça a pipé les dés d'entrée. Mais en tout cas, je voulais sincèrement, très sincèrement, féliciter Dorian Nicolas, parce qu'il a fait une course exemplaire. Il a subi la pression de Yannick tout le week-end, toute la journée. On était derrière, pas très loin, mais pas de fautes, pas d'erreurs. Les roues où il faut, c'était pas facile. En tout cas, on lui a pas donné les... On lui a pas facilité les choses, et il y est arrivé. Et je crois que... Parfois, je dis certaines des deuxièmes places, ça va être des victoires. Et certaines des victoires marquent un peu plus les terres que d'autres. Et celle-là, franchement, Dorian, c'est une belle victoire. Voilà. Allez, je vous laisse tranquille pour la remise des prix. Merci à toutes et à tous. Merci aux bénévoles, aux commissaires, aux gens qui ont fait tourner l'épreuve, aux officiels. Et rendez-vous en 2023, et peut-être encore les hommes laqués, et puis il sera de membres un peu plus. Merci Président. Allez, enchaînons avec cette remise des prix. Jérémy Turcot, cinquième, et Kevin Constanti, sixième. C'est Lionel Nicolas qui finira septième du Général, et premier du groupe Ernat, premier de classe F de 14. Nicolas Sagne finit huitième, deuxième du groupe, deuxième de classe. Devant Laurent Sagne, premier de classe A7S. Douzième, on retrouve Silvio Camarota, premier du groupe FRC4, et premier de classe R2, devant Vincent Romeuf, deuxième de groupe FRC4, et premier de classe Rallye 4, devant Gaël Tribouillois. Serge Dufour finira quinzième. Et pour terminer, on peut remarquer la superbe 21ème place de Sylvain Rouquet, qui prendra, par la même occasion, la première classe du groupe FRC5 et de classe R5. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour le prochain. En attendant, je vous invite à regarder cette magnifique vidéo, de lâcher votre plus gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Ciao !